Oui, nous sentons que le monde est blessé. Nous sentons aussi tellement de choses dures à porter. Et nous avons besoin tellement de la lumière qui vient. Avec vous, en ce mardi 20, je voudrais simplement lire ce passage et cette prière à la fin. C'est pour vous. Fermez les yeux et écoutez. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas aux péchés les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Déjà le soleil est levé. Adressons à Dieu notre prière pour qu'au long de cette journée il nous préserve de tout mal. Qu'il mette un voile sur nos yeux pour en cacher les choses vaines. Qu'il mette un frein sur nos lèvres pour en bannir toute querelle. Qu'une sache sobriété d'entre notre chair orgueilleuse, que le fond de nos cœurs soit pur et sans nulle méchanceté. Ainsi, quand le soleil aura laissé la place à la nuit, pur grâce à notre abstinence, nous pourrons chanter ta louange. Amen Oui, notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était pour nous, nous aurions été avalés complètement par les flots de la furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Alors avec Christomlin, nous pouvons chanter. C'est lui, Jésus. Il est le Lion de Judas, celui qui nous a sauvés et qui apporte cette lumière par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait. Il rassemble tous les peuples, toutes cultures, pour en faire vraiment le royaume de son Père. Amen Un bon mardi 20 octobre. Soyez bénis Et bénissez le Seigneur en tout temps. Sous-titrage ST' 501